et essaye donc là je vais partager un article sur les découvertes en amazon partagé alors city of amazon discovered donc normalement vous le voyez et c'est bon je vais mettre en droit les cités perdues d'amazonie découverte depuis les airs la technologie de cartographie traverse la canopée pour détecter les structures urbaines tentaculaires en bolivie qui suggère l'existence de culture sophistiquée mai 2022 alors là on voit le lidar les structures d'urbanisation dans la partie amazonienne de la bolivie alors à partir animation 3d créé à partir des données lidar donc du du radar des des avions l'amazonie est l'une des dernières grandes étendues sauvages de la planète à ce qu'on prétend puisque là on en train de découvrir des douzaines de cités mais des légendes circulent alors depuis des siècles sont lesquels des cités perdues existait au plus profond des forêts la recherche d'el dorado une prétendue ville d'or a attiré de nombreux explorateurs espagnols loin de la carte et certains d'entre eux ne sont jamais revenus pas plus tard qu'au 20e siècle l'explorateur britannique percy fausset rechercher ce qu'il croyait être la cité perdu de z il disparu dans la jungle et ajouta son propre chapitre inachevé un conte qui commença il ya 600 ans aujourd'hui l'intrigue a pris une nouvelle tournure puisque les scientifiques ont découvert que d'anciennes villes existaient réellement en amazonie et même si les ruines urbaines reste extrêmement difficile à trouver dans les forêts épaisse et isolée une technologie clé a contribué à changer la donne perché dans un hélicoptère à environ 200 mètres d'attitude des scientifiques ont utilisé une technologie de télé détection basée sur la lumière lidar pour déboiser numériquement la canopée et identifier les ruines antiques d'une vaste colonie urbaine autour de yannos des morros en amazonie bolivienne abandonné il ya environ 600 ans les nouvelles images révèle en détail un bastion de la culture casarabe la culture casarabe socialement complexe avec des centres urbains dotés de plateformes monumentales et d'une architecture pyramidale des chaussées surélevées relier une constellation d'établissements de type sururbain qui s'étendait sur des kilomètres à travers un paysage façonné par un système massif de contrôle et de distribution de l'eau avec des réservoirs et des canaux le site décrit dans nature et la découverte la plus frappante suggérant que la nature sauvage entre guillemets de la forêt tropicale amazonienne était en réalité fortement peuplé et par endroits assez urbanisé pendant de nombreux siècles avant le début de l'histoire enregistrée dans la région le co-auteur éco primeur de l'institut archéologique allemand fait référence à un vieux proverbe espagnol affirmant que personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir c'est un mythe créé par les européens qui parlaient en réalité d'une jungle et de vastes régions épargnées par l'homme dit il beaucoup de gens ne voulaient pas voir qu'il y avait ici des sites archéologiques qui méritait d'être explorés je suis sûr que dans les 10 ou 20 prochaines années nous verrons beaucoup de ces villes et certaines encore plus grandes que celles que nous présentons dans notre article ajoute-t-il michael et ken berger anthropologue à l'université de floride n'a pas participé à la recherche mais étudie l'urbanisme en amazonie précolombienne depuis près de deux décennies il note que des éléments du peuplement de yannos de mohos comme des douves et des chaussées ainsi qu'un paysage modifié de parcs de forêts en activité et de fermes piscicoles ont été observés ailleurs dans l'ancienne amazonie mais la nouvelle recherche révèle quelque chose d'assez nouveau des exemples antérieurs d'urbanisme en amazonie inclus la région du haut singh ou de l'amazonie brésilienne et ken berger travaille avec la nation qui coro de tels établissements pourraient être décrits comme des groupes de villages mis en réseau ils ne sont pas techniquement urbain affirment certains experts car il manque de grands centres clairement définis avec une architecture monumentale comme des plateformes et des temples en forme de hu mais ces centres urbains se trouvent à yannos de mohos c'est à mon avis le cas le plus clair d'un paysage amazonien entièrement urbanisé note et ken berger c'est un travail merveilleux cela montre une gamme vraiment remarquable des choses que les humains ont fait dans le passé pour travailler avec leurs paysages et travailler avec des populations de plus en plus grandes des travaux archéologiques antérieurs et d'autres efforts de télé détection avaient révélé de des centaines de sites des centaines de sites isolés sur plus de 1700 miles carré de la région de yannos de mohos y compris des colonies habitées toute l'année par les cas arabes qui chassaient pêcher et cultiver des cultures de base comme maïs quelques 600 miles de chaussée et de canaux ont été également identifiés mais les défis logistiques liées à leur cartographie dans une forêt tropicale isolée ont entravé les efforts visant à relier les points et à voir s'ils étaient liés aux autres la zone forestière isolée est difficile à explorer et les vestiges difficiles à repérer même depuis les airs il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il ya là bas jusqu'à ce que vous y arriviez et lorsque vous y arrivez vous avez du mal à trouver l'équipe a donc effectué une cartographie lidar aéroporté de six zones différentes d'une taille allant d'environ 4 miles carré à 32 miles carré pour une vue à vol d'oiseau de ce qui était le coeur de la culture casarabe en bolivie entre environ 500 et 1400 une grille de faisceau infrarouge des centaines de milliers par seconde et lorsque chaque faisceau frappe quelque chose à la surface de la terre il rebondit avec une mesure de distance cela produit un énorme nuage de points de données qui peuvent être introduits dans un logiciel informatique créant des images haute résolution dans lesquelles les scientifiques peuvent déboiser numériquement l'amazonie en effaçant les armes les cartes révèlent la surface de la terre et les caractéristiques archéologiques qui s'y trouvent dans ce cas les images montraient clairement 26 sites uniques dont 11 jusqu'alors inconnus parmi les 26 sites se trouvaient les deux grands centres urbains l'andivar et koto ka leur existence était déjà connue mais les nouvelles cartes détaillées leur complexité archéologique et leur vaste taille respectivement 1,2 et 0,5 miles carré chaque grand centre est entouré d'anneaux successifs de douves et de fortifications de remparts les sites disposent de terrasses artificielles d'immenses bâtiments à plateforme en terre et de pyramides coniques de plus de 70 pieds de haut tous ces impressionnants bâtiments civiques et cérémoniaux sont également orientés vers le nord nord ouest ce qui selon les scientifiques reflète une vision cosmologique du monde observé ailleurs sur des sites antiques d'amazonie la vue aérienne avec les arbres arrachés révélé deux centres chacun ancré dans un vaste réseau d'établissements régionaux reliés par des nombreuses chaussées ces passages rayonnent depuis les centres comme les rayons du nord et s'étendent sur plusieurs kilomètres ceci relie les établissements sururbains allant des petits établissements plus proches des centres au site plus éloignés et encore plus petits qui peuvent avoir été utilisés comme camping temporaire de même des canaux s'étendent également depuis les principaux centres et relient les rivières et la lagune son rosé qui apparemment approvisionné en eau kotoka en gros ils ont remodelé le paysage en termes de cosmologie ce qui est époustouflant explique chris fisher archéologue de l'université d'état du colorado non impliqué dans l'étude spécialisée dans la méso amérique le seul problème est que cette architecture a été réalisée en briques crues ainsi même si à l'époque c'était aussi fantastique que tout ce qui se trouvait dans la région maya les monuments maya ont survécu parce qu'ils étaient constitués de calcaire alors que même n'était tout simplement pas aussi durable les cas arabes ne sont certainement pas aussi connus que les mayas alors qui était-il une décennie de travaux archélogique dans la région a montré que leur culture était distincte et que la région qu'ils habitaient était probablement probablement une savane inondée chaque année avec des forêts riveraines plutôt que les vastes peuplements ininterrompus de bois que l'on trouve aujourd'hui dans la région les cultures andines où dominent les plateformes monumentales les monticules et les temples ne sont pas géographiquement très éloignées mais l'afflux des peuples andin et leur influence ne sont pas responsables de la création de ces zones urbaines explique prumeur les andes sont très bien étudiées et vous ne trouverez aucun site de ce type dans les andes ce n'est pas quelque chose qui vient des andes c'est typiquement amazonien ce qui est arrivé aux cas arabes et à leur colonie reste un mystère mais la datation des sites suggère que leur occupation a pris fin vers 1400 de notre ère avant l'arrivée des européens en amazonie la sécheresse généralisée pourrait en être la cause théorise prumeur sur divers sites son équipe a découvert d'immenses réservoirs pour le stockage de l'eau ce à quoi on ne s'attendrait pas immédiatement dans une région amazonienne connue pour ses précipitations abondantes bien sûr nous ne savons pas si ces installations étaient destinées à l'approvisionnement en eau potable ou à l'élevage de poissons ou de tortues mais il est très intéressant que nous les ayons dit il nous savons qu'il y a eu de graves sécheresses dans les régions amazonienne à plusieurs reprises au cours de l'histoire cela aurait pu arriver à cette culture aussi il suffit d'un ou deux ans de perte de récolte et les gens doivent déménager bien qu'elle ait connu une fin mystérieuse la culture qui a prospéré ici s'ajoute aux preuves croissante que l'amazonie n'est pas réellement l'une des plus grandes zones sauvages intactes du monde et n'était même pas une forêt ininterrompue jusqu'à une époque relativement moderne des études paléo climatique suggère que suggère qu'une grande partie de la forêt amazonienne est beaucoup plus jeune qu'on ne le pense et que de vastes étendues de l'amazonie peut-être un cinquième était en fait des environnements de savane ouverte avant l'arrivée des européens dans les amériques un tel environnement aurait facilité le type d'ingénierie paysagère qu'il est de plus en plus évident qu'il était pratiqué par les amazoniens dont beaucoup vivait probablement dans les établissements urbains ou sur urbain dotés d'un niveau élevé d'organisations sociopolitiques eckenberger travaille depuis des années dans la région brésilienne de xingu ou des dizaines de communités qu'il appelle cité jardin abrite des maisons des places et des palissades bien que les sites ne possède pas de centre monumentaux beaucoup plus grand que l'on trouve en bouillie vie ils étaient reliés par un système de route de ponts et de canaux tous situés dans un vaste paysage aménagé de champs de fermes piscicoles et d'autres éléments curieusement cette culture urbaine à faible densité qui est ressemblée davantage un groupe de communauté de banlieue sans centre urbain a prospéré dans la même région ou fausset a disparu à la recherche de sa cité perdue de z aussi difficile à localiser dans la forêt des ouvrages de terrassement clairement construit par des humains des dessins connus sous le nom de géoglyphes ont été découverts dans plusieurs autres localités amazonienne en 2018 des scientifiques utilisant des images satellites ont rapporté que de vastes zones de la forêt amazonienne dans l'état brésilien du monto grosso autrefois considéré comme au mieux peu peuplé était parsemé de villages et de géoglyphes de terrassement aux formes étranges même ici loin des grands fleuves plusieurs centaines de villages auraient pu abriter jusqu'à un million de personnes entre 1250 et 1500 de notre ère dans une zone qui ne représente qu'environ 7 % du bassin amazonien cependant si le plus grand centre urbain ont ancré ces sites peuplés ils n'ont pas encore été identifiés enfin en tout cas dans cet article puisque ça c'est 2022 il y en a d'autres 2023 2024 là qui sont on a découvert encore des trucs et tout nouveau qu'ils n'avaient pas cette information dans cet article de telles découvertes de colonies était le résultat d'un travail très acharné malgré les populations nombreuses et sophistiquées qui prospérait autrefois ici les peuples durables de l'urbanisme se sont révélés difficiles à trouver dans l'amazonie isolée et dans ses mains boisées mais la technologie lidar semble appelé à accélérer rapidement le rythme des découvertes futures le lidar a transformé l'archéologie et ce travail en est un excellent exemple déclare fischer ses chercheurs ont pu observer des schémas qui n'étaient tout simplement pas visibles depuis le sol et ses schémas montré clairement deux très grandes colonies intégrées dans un système de colonisation avec un niveau de complexité sociale qui n'a pas vraiment été très bien démontré en amazonie c'est absolument incroyable s'il semble que l'amazonie l'amazonie regorgé autrefois d'activités humaines de nombreux sites anciens sont restés presque intactes pendant environ 500 ans ce que prumeur site comme un avantage majeur la région a une très faible densité de population ce qui signifie que nous y trouvons des vestiges de culture très espagnol presque intacte dit-il mais l'amazonie évolue rapidement les forêts sont éliminés pour promouvoir l'agriculture l'élevage la production d'énergie ainsi que les routes et les barrages qui soutiennent ses efforts beaucoup de ces zones intactes avec leurs traces cachées de culture passée ne le resteront pas longtemps fichur préconise une analyse lidar à grande échelle de l'amazonie et bien au delà à travers un projet earth archive visant à capturer ce qui reste du passé avant qu'il ne soit perdu dans le futur et on va relire un article encore sur l'amazonie et ça c'est un article de 2022 donc on va reprendre avec les dernières découvertes parce qu'ils ont redécouvert plein de trucs là des douzaines ce incroyable donc l'amazonie est en fait un grand jardin qui a été aménagé par l'eau alors les cassia latin sont en fleurs la fleur fraîche est vraiment 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 rempli de qualité donc là je récolte bien sûr les feuilles parce que je vais faire un savon avec là et de l'huile bien sûr ça beaucoup de qualité je vous cache pas donc là on a aussi toutes les la rangée de dachines tu vois de choux dachines là voilà donc il ya la canne bien sûr quelques cannes à sucre qui sont là j'ai encore du cassia bon je suis en train de récolter du nîmes bon j'ai des pieds de papaye qui vont donner ça pousse relativement vite ça fait pas longtemps que je les ai mis ça va pousser il y en a eu des chines donc le patchouli là je viens d'en prendre pas mal j'ai mon tournement là donc j'ai quelques pieds de nîmes là aussi derrière bon je viens de récolter mes feuilles d'armoises là il y en a plus trop je viens de les prendre donc j'ai un peu vidé et aussi les faire à gants donc oui je peux les mettre